bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de l'interview entre deux silos aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagné de charlotte qui est responsable client chez javelot et on se rend à la cavac qui est un client historique pour nous puisqu'on travaille avec eux depuis 2018 et aujourd'hui on rencontre thierry qui est responsable à filière et structure du grain et également etienne qui est lui responsable des stockages externes alors aujourd'hui donc on a 40 sites qui sont équipés pour environ 100 mille tonnes de stockage donc là depuis votre smartphone depuis un ordinateur vous voyez les 40 sites si ça se passe bien si tout à fait voilà c'est mon boulot au quotidien moi ma question c'est comment est-ce que ça fonctionnait avant quand il n'y avait pas ces sondes de thermométrie pour prendre les températures dans les bâtiments et on montait sur l'état donc il fallait venir régulièrement c'était un peu compliqué c'est ça que les relevés étaient à quelle fréquence tous les quinze jours hors campagne ou tous les huit jours en pleine campagne il y avait beaucoup de déplacements il y avait du temps à passer et en huit jours il peut s'en passer des choses ah oui tout à fait en 2018 quand son appareil son qualité on a été très très vite vers ça pour faciliter le travail et puis pour améliorer notre qualité de conservation de l'objectif pour nous était d'être dans un processus continu d'amélioration de la qualité de conservation de nos grains on a une problématique avec des températures qui sont de plus en plus élevées liées au réchauffement climatique et les plages où on peut ventiler à refroidir nos grains sont de plus en plus courtes donc faut les optimiser la solution ventige à l'eau nous apporte une solution efficace et en plus il y a un an on était en pleine crise de l'énergie avec des coûts électriques importants notre objectif aussi c'était de réduire nos coûts et d'être plus efficace sur ce site il ya aussi nos boîtiers venti javelot ils sont installés des boîtiers qui permettent d'automatiser la ventilation est ce que vous pouvez nous en parler un petit peu donc on a trois boîtiers donc on a trois moteurs sur le site donc je mets toujours la priorité à l'automatisation ça c'est important parce que c'est vrai que je crois que des variations de température je reviendrai pas en arrière ça fonctionné avant on automatise la ventilation pour un responsable de site qu'elle était ses pratiques on se basait par rapport à la température extérieure mais on s'apercevait aussi qu'on à mon bout qu'on surventilé comme j'ai aujourd'hui avec un bottier venti javelot c'est entre 15 à 20% d'économie d'énergie c'est vrai qu'on l'a on en a placé sur pas mal de sites savent il aux bonnes plages horaires et ça c'est important pour nous finalement vous avez vraiment une vue sur la totalité des sites de stockage oui qui vous permet vraiment en un coup d'oeil de voir exactement c'est la vision globale la vision globale et puis détecter des problématiques rapidement de pouvoir intervenir en proie de nos collaborateurs pour un suivi ou vous décidez d'une intervention de retravailler la reprise des grains plus rapide en cas de problème est-ce que vous diriez que notre plateforme elle a finalement permis d'accroître votre efficacité et si oui comment oui elle a permis faciliter le travail de nos opérateurs d'avoir une meilleure performance de la mesure de nos températures dans la mesure de la qualité de conservation et ça c'est déterminant ça nous permet d'être plus réactif et d'améliorer notre ventilation une qualité de ventilation comment est-ce que vous évalueriez vous le l'accompagnement cofre javelot il ya un très bon accompagnement c'est une équipe qui réactive c'est vrai que là dessus il ya rien à redire dès qu'on a le support technique la réponse est apportée rapidement ça ça fait toute la différence j'étais formé ça m'a permis déjà comprendre le système de la thermométrie et de javelot plein de nouveautés aussi et c'est ce que j'ai apprécié aussi le site il évolue et ça c'est important aussi c'est comme ça aussi qu'on avance demain ensuite en termes de savent et forcément la mise en place d'un nouvel outil comme ça s'accompagne d'aléa mais on a toujours une une présence à nos côtés de personnes pour nous accompagner pour rechercher des solutions même qu'il pourrait se poser si jamais on devait rajouter quelque chose à la plateforme et aujourd'hui n'est pas disponible est ce que vous auriez une idée de ce ça peut être une alerte sms 1 pour des échauffements peut-être m'aperçoit que les installations peuvent être un peu vieillissante le moteur je m'aperçois que des fois je mets un peu plus de temps à ventiler on pourrait gagner en efficacité et à certains sites et donc un accompagnement même en coût électrique et en énergie ça c'est quelque chose que tu ferais peut-être pouvoir de votre ça nous donne des idées à quel besoin finalement répond javelot pour la cavac répond aux besoins de nos clients au besoin de avoir des blés de qualité sanitairement intactes des blés sans insectes que diriez vous à quelqu'un qui souhaite s'engager avec javelot je pense que la solution javelot est une application qui permet aujourd'hui d'améliorer les performances du stockage de garantir une bonne qualité de conservation des grains et je pense que c'est un outil d'avenir un outil d'aujourd'hui pour gérer la conservation de nos céréales une dernière question avant qu'on se quitte que diriez vous à quelqu'un qui souhaite s'engager avec javelot je dirais bon c'est il ya un confort et une efficacité c'est simple d'utilisation et ça c'est vrai que comme tout nouvel outil on appréhende tout le temps mais pas aller de l'avant et on reviendra jamais en arrière je vous cache pas travailler avec des fonctionnalités comme un système de maman c'est franchement super merci etienne merci à bientôt